Alors, Jean-Pierre Grassien, pendant que je vous parle, je vais regarder un petit peu ce que disent les parlementaires de l'opposition. Je vais demander à M. Breton, par exemple, d'être à mes côtés. M. Breton, si vous voulez venir une petite minute, pendant que tous les représentants de l'UMP parlent. Donc finalement, les choses se sont relativement bien passées. Pour l'opposition, vous avez pu débattre jusqu'au bout. Vous avez pu défendre tous vos amendements pied à pied. Et vous en êtes sorti comment ? Fatigué, heureux, en fixant des rendez-vous pour plus tard ? Oui, oui, je crois que c'est éprouvant. Il y a eu 109 heures de débat, donc c'est quand même très très long. Et en même temps, il y a à la fois eu la tristesse, parce qu'on ne va pas gagner la bataille politique là, à l'Assemblée. Mais en même temps, il y a une victoire qui est, nous avons posé des questions, notamment sur la gestation pour autrui, où le gouvernement a refusé de condamner la gestation pour autrui. Je crois que ça a été un moment très fort. On a pu aussi imposer l'idée qu'il fallait un débat public dans notre pays sur l'idéologie du gender. C'est une idéologie qui est en train d'arriver dans notre pays, qui vise à nier l'altérité sexuelle. Nous pensons que l'homme et la femme sont complémentaires, qu'ils ne sont pas interchangeables, notamment dans l'éducation des enfants. Et pour nous, c'est donc une victoire à ce niveau-là. Mais c'est surtout une envie de continuer à débattre au Sénat d'abord. Mais on va continuer à le faire aussi le 24 mars avec la société, en manifestant. Et puis, il y aura également de nouvelles batailles sur la loi sur la famille, la loi sur l'école. Autant de lois sur lesquelles nous allons pouvoir proposer aux Françaises et aux Français une conception de la société. Alors, merci.